Salut, voici un nouveau format et concept de vidéo, tout en restant sur le thème de la cuisine. N'hésitez pas à commenter si cela vous plaît. A la prochaine et bon visionnage. Avec du veau ? Non, à base d'agneau plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi. Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre. Je ne sais pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. Aujourd'hui, on va parler de la blanquette de veau et de son histoire qui a traversé les siècles et les cuisines. La blanquette de veau est un classique et fait partie de la tradition culinaire française. Revenons au tout début de ce plat en commençant par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la blanquette était essentiellement un plat de paysans qui mettait des heures à cuire dans le four du village ou dans le fournil du boulanger, pendant que les paysans travaillaient dur au champ ou à la ferme. Ainsi, ils mangeaient ce plat chaud ou froid dans une miche de pain, ce qui leur servit d'assiette. Puis, au XVIIIe siècle, on retrouve la recette de la blanquette dans un livre du cuisinier Vincent Lachapelle. Dans cette recette, il accoutre des restes de veau cuisiné dans un roux. Mais qu'est-ce qu'un roux ? Eh bien, un roux, c'est le mélange de farine et de beurre. Et c'est la base de notre blanquette que l'on connaît actuellement. Mais, au XIXe siècle, c'est grâce au cuisinier Jules Gouffet, l'apôtre de la cuisine décorative, qui améliore cette recette en faisant pocher la viande de veau cru dans un bouillon et la laissant mijoter avec des petits légumes, en y rajoutant bien sûr le roux avec quelques œufs. Et, au XXe siècle, Madame Saint-Ange, la reine de la cuisine bourgeoise, élève ce plat en ajoutant de la crème dans son pot. Et c'est ainsi qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la blanquette est devenue un plat principal accompagné de riz et servi au centre de la table les dimanches après la messe. Ce chef-d'œuvre de la gastronomie française ne s'est pas créé en un jour. Elle a traversé les siècles et nos cuisines. Elle n'a jamais cessé d'être améliorée et sans doute continuera à évoluer dans le futur.